Comment tu peux dire ça ? Si des gens pensaient tous comme toi, ce serait la fin du monde. La fin du monde ? Le monde a toujours fonctionné comme ça. Et regarde, on est encore là. Excuse-moi, mais si comme tu dis, absolument tout le monde a des préjugés, comment on fait alors pour éviter d'être raciste ? Mais on l'évite pas ! Alors on est tous racistes. Toi, moi, lui. Mais exactement ! Toi, toi t'es raciste. Toi aussi t'en fais pas. Jamais. Moi non plus, mais si. Mais non ! Alors si on est tous racistes, si on a tous des préjugés, comme tu dis, explique-moi, Mamadou, qu'est-ce qu'on fout les trois ensemble à manger à la même table ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voyage ! C'est tout ! Mais non, 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 vu qu'on voyage, justement, ça montre qu'on n'a pas peur. Ça prouve qu'on n'est pas raciste, non ? Pas du tout. Écoute, avoir des préjugés, c'est normal. C'est ton cerveau qui t'envoie un signal dès l'instant où tu rencontres une personne. Tu peux pas empêcher ton cerveau de t'envoyer un signal, une fois quelque chose qui te dit si oui ou non tu es en danger. Ok, ok, ok. Pour les situations extrêmes... Laisse-moi te râler. Toi, par exemple, la première fois que tu as rencontré Arturo, qu'est-ce que ton cerveau t'a dit ? Arturo, je sais pas, rien de spécial. Mais arrête, dis la vérité. En même temps, ça m'étonnerait que ton cerveau t'a dit des... Allez, Canada, vas-y, dis-le. Qu'est-ce que t'as pensé en broyant pour la première fois ? Mais c'est un peu particulier, parce qu'Arturo, il m'a comme surpris dans ma cabine de train, puis... Non, 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 non. Bon, je t'ai trouvé entreprenant un peu, là, mais... Qu'est-ce que ton cerveau t'a dit ? Danger ou pas danger ? Je sais pas. Bon, tu veux pas le déplaire ? Tu me diras si ça ressemble à ça. Tu veux savoir ce que mon cerveau m'a dit en tout voyant d'entrée ici tout à l'heure ? Ah, ben oui, vas-y, pourquoi pas ? Qu'est-ce que ton cerveau... Bon, mon cerveau m'a dit... Ses cheveux, c'est un bordel. Ses fringues ont l'air de ne pas avoir été lavés depuis 10 ans. En plus que tu as eu le courage d'avaler deux aciées de ce risotto dégueulasse ! Donc, tout ça, mis ensemble, et donne l'impression que tu es un peu dans la merde. Donc, danger. T'es un peu... – Sous-titrage FR 2021